Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part, je suis à New York encore avec Serge, le meilleur guide de New York et je vous propose de découvrir une des plus belles balades et sans doute une des plus intéressantes de New York, celle de la High Line et c'est tout de suite dans un monde à part. Alors Serge, oui, en quelques mots, la High Line, qu'est-ce que c'est ? Alors la High Line, c'est une ancienne voie ferrée de fret qui a été construite dans la première partie du XXe siècle qui a été utilisée pour aller plus vite en ce qui concerne le portuaire qui est sur la droite pour charger et décharger les marchandises. Voilà, le but de la High Line, c'est de surélever, c'était pour doubler le trafic de marchandises au niveau de la rue en dessous et ici où nous sommes. Et regardez, on le voit bien, les rails, les rails de chemin de fer, ils sont là, voilà. Ensuite, cette High Line a été abandonnée pendant une trentaine d'années, il voulait la démolir et elle a été sauvée mal réelle. Sauvée mal réelle, voulant dire que la démolir coûtait cher. À l'époque, la ville de New York était en pleine crise économique et ils ne l'ont pas démolie. Jusqu'au jour où on a proposé à l'ancien ancien maire, M. Blomberg, de la transférer dans une promenade, il a accepté, il a débloqué de l'argent public et le succès était immédiat. On l'a réalisé entre différents tronçons et maintenant elle est finalisée. Et donc ce qui est super avec cette High Line, c'est que c'est piétonnier forcément. Et donc on n'a pas le trafic et on prend parfois de la hauteur sur cet ancien rail de chemin de fer et on a des perspectives sur la ville qu'on n'a pas lorsqu'on marche simplement à même le sol. Imaginez-vous, aujourd'hui c'est sans doute l'une des balades les plus fréquentées. Regardez aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de touristes qui se baladent ici, tellement c'est beau, tellement c'est pratique. C'est pouvoir marcher à New York sans le trafic, aller d'un quartier à l'autre, se déplacer en toute sécurité parmi la verdure, parmi des immeubles très impressionnants et absolument merveilleux. Et aujourd'hui, figurez-vous que c'est tout le quartier qui s'est développé autour de cette High Line. Elle est presque victime de son succès. Et tous les bâtiments qui se trouvaient tout autour de la High Line, qui à la base étaient des bâtiments vraiment très bon marché, aujourd'hui c'est de véritables mines d'or. On se les arrache à des sommes absolument gigantesques parce que cet endroit de Manhattan est devenu absolument exceptionnel. Voilà, absolument. Et donc la clientèle, la clientèle ciblée pour ce nouveau quartier, si je puis dire, est une clientèle confortable ou très confortable, au pouvoir d'achat substantiel. Il est certain qu'il n'y a pas de classe moyenne dans ce quartier. C'est un quartier inaccessible à la classe moyenne pour pouvoir cibler et viser ce qu'on appelle le Upper Middle Class, le haut de la classe moyenne. Donc à l'instant apparaît un chef-d'oeuvre, je considère que c'est un chef-d'oeuvre, un bâtiment d'une architecte Zaha Hadid, elle est irakienne et anglaise, la pauvre est décédée maintenant. Mais c'est la première architecte qui a obtenu la fameuse récompense en architecture, le Priseur Hoax. Et elle est connue en Belgique puisqu'elle a fait à Anvers un bâtiment public qui ressemble quelque part à celui-ci, dans la mesure où toute son architecture, ce sont des courbes. On l'appelait d'ailleurs, cette femme, la reine des courbes. C'est très féminin comme architecture. Regardez ce bâtiment, c'est fabuleux. Fabuleux. Alors ce qui est aussi fascinant, c'est aussi toute l'intelligence des urbanistes et des architectes new-yorkais, c'est d'avoir mis de la verdure à peu près partout. On a des arbres, toutes sortes de végétations. Ça fait partie aussi du charme de cette High Line qui est aussi une Green Line. Et comme une coulée verte, le paysagiste a gardé notamment certains arbres qui ont poussé ici de façon sauvage pendant les 30 années où la High Line était vierge et interdite au public. Donc il a joué avec, au lieu de tout raser, de mettre des roses ou que sais-je, il a gardé ces vieux arbres qu'on voit d'ailleurs qui ont poussé au milieu des rails. Imaginez-vous, une balade sur la High Line, c'est aussi une balade dans un musée à ciel ouvert. Si et là, il y a des œuvres d'art qu'on peut observer comme, par exemple, cette chose tournante. Voilà, tout à fait, cette chose tournante. Voilà, chose, c'est le mot. Chacun y mettra un nom, un mot, c'est de l'art conceptuel. Donc l'art conceptuel, précisément, chacun va décider sur ce que c'est. Chacun va conceptualiser la chose. C'est le principe de l'art, quelle émotion ça nous procure. Tous de manière différente et tout à fait subjective. Toujours avec les rails, toujours et encore avec les rails. C'est ça aussi qui est fascinant avec New York, c'est qu'il y a forcément une âme, mais les moyens ne sont pas uniquement mis pour faire des choses fonctionnelles. On a des œuvres d'art, on a une architecture, on a une vie culturelle. On sent que c'est une ville qui veut aller plus loin que l'aspect fonctionnel d'une grande ville urbaine. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que tu dis, François, c'est une ville qui est et qui veut être et qui entend continuer à être la capitale culturelle aux Etats-Unis. Comme on parle en Europe de Berlin ou de Barcelone, eh bien aux Etats-Unis, on parle de New York. Et New York a la fierté, la volonté de continuer à être cette capitale culturelle et de ce fait d'attirer les forces vives, la jeunesse, l'art, la culture. Ils viennent d'annuler, ils viennent d'ici s'exprimer. Et il y a aussi, on découvre, alors François, on découvre des choses intéressantes. Devant nous, à droite, il y a un bâtiment vert. Et c'est un bâtiment art déco qui avait été masqué, caché par la poussière et la pourriture. On l'a nettoyé et c'est un bijou, en fait. C'est un bâtiment industriel, mais c'est des choses qu'on a redécouvertes, comme une fouille archéologique, quoi. On a cherché derrière la poussière et la pourriture des œuvres d'art réalisées au début du XXe siècle. Alors on s'approchait, c'est un bâtiment extraordinaire, c'est un hymne à l'art déco. Et un bâtiment transformé maintenant en habitation. Et là, je peux vous dire qu'ici, on pourrait passer des journées entières. Il y a tellement de choses, tellement de détails. C'est un puits sans fond. En fait, je dis toujours, François, que New York, c'est un puits sans fond. On ne peut pas en faire le tout. C'est une ville extraordinaire. À New York, il faudrait plusieurs vies pour la découvrir. Mais si vous avez peu de temps, n'hésitez pas à faire appel à des guides qui connaissent par cœur. Vous allez optimiser votre temps, vos connaissances, en découvrant la ville autrement que simplement par ses yeux. C'est aussi par ses oreilles, par l'histoire, par les anecdotes. Toutes ces choses qui rendent ces expériences totalement passionnantes. Ici, c'est Chelsea. Je vais te montrer un endroit de Chelsea caché. Un petit coin de paradis. Oui, un peu plus loin. Alors là, petite exclusivité pour les amateurs d'un monde à part. Avec Serge, grâce à Serge, on va découvrir un endroit très peu connu. Un petit paradis caché. On va quitter l'environnement moderne, architectural ici de la High Line. Prendre un petit chemin détourné. Et c'est une petite surprise pour vous. Et on va partir par là ? Voilà, on va descendre par là. Et juste descendre là où il y a les fameux, qui interpellent toujours les Européens, les fameux garages à étage. Avec ces voitures, ce parking très new-yorkais à étage. Regardez ça. Ça, on ne voit pas chez nous. Il y a tellement peu de places à New York qu'on met les voitures les unes au-dessus des autres. Donc si vous venez garer votre voiture ici dans un parking, eh bien sachez qu'on va la mettre sur une espèce d'ascenseur et elles seront empaquetées les unes au-dessus des autres. Et ça, ça impressionne, c'est bête, mais ça impressionne toujours les Européens. Parce que comme vous le dites François, on n'a pas cela en Europe. Et donc à chaque fois que l'on vient ici, on est toujours interpellé par ce type d'infrastructure. C'est vraiment américano-américain. Alors ce n'est pas le conducteur qui va garer le véhicule. Vous laissez votre véhicule avec les clés à un personnel qui, lui, va monter le véhicule. À un étage, en fonction de l'heure à laquelle vous allez récupérer le véhicule. Bien sûr, si vous récupérez le véhicule très tardivement, il va mettre votre véhicule là-haut. Si vous le récupérez une heure après, il va le mettre en bas. Donc ce n'est pas vous qui ne faites ça. C'est vraiment le personnel du parking. Alors les prix sont très relevés. Puisque s'il fallait considérer un parking ici où nous sommes mensuel, c'est environ 800 dollars. Ah oui, c'est le prix d'une location d'appartement pour votre voiture à Manhattan. Voilà pourquoi il y a un personnel qui peut s'occuper de votre véhicule et le garer, le protéger, que sais-je. Regardez, la High Line, on l'aperçoit derrière moi. Elle est là-bas. Et en quittant la High Line, on peut se trouver dans un univers, un environnement tout à fait différent. Et on a accès à l'hôtel bien revendu, mais aussi on a accès au jardin qui est derrière. Alors discrètement, on va aller derrière. J'adore. Alors, on va vraiment prendre de nouveau des petits chemins plus ou moins légaux pour pouvoir accéder à des endroits fantastiques. On a un accès à ce petit point de paradis sur la gauche. Et là, on rentre maintenant dans le campus universitaire, donc l'université théologique, l'église épiscopalienne. Donc là, on n'est plus à New York, on est dans le Londres du 19e siècle ? Oui, très très près. Absolument, on n'est pas du tout au 20e siècle, on est au 19e siècle et avant. Puisque, bien entendu, c'est vraiment l'église épiscopalienne. Alors voilà, ce petit point de paradis, on ne sait pas où on est, on ne sait plus où on est. Et c'est en plein Manhattan, à côté de la High Line, et on va traverser, on va marcher un petit peu. On se croirait perdu quelque part en Angleterre, quelque part je ne sais où, avec une belle architecture, une ambiance complètement différente. Sereine, propice à l'étude théologique, justement, propice à la prière, parce qu'il y a une église un peu plus loin. Et donc, c'est des petits coins cachés que personne ne connaît, finalement, où personne ne vient. Ce qui est fascinant, c'est de se dire qu'on est en plein cœur de la jungle urbaine qu'est New York, et on se trouve dans une espèce de petit parc anglais, tout à fait calme. Et donc, si vous êtes sur la High Line avec tous ces touristes, tout ce monde qui grouille, et que tout à coup, vous avez besoin d'un peu de calme, et bien, vous prenez le petit passage secret de Serge, et vous vous retrouvez ici. Regardez ça derrière moi. Waouh ! Qu'une petite partie transformée en hôtel. Comment vous trouvez ces petites pépites ? C'est à force de faire ce que j'appelle de l'exploration urbaine. Donc, j'essaie toujours de trouver des choses plus intimes, plus profondes, de rentrer davantage dans la ville, dans ce tissu. Tissu social, tissu religieux, tissu économique, tissu, etc. Et voilà, après cette petite parenthèse hors du temps, on est de retour sur la High Line. Voilà, avec deux bâtiments devant nous qui sont un peu jumeaux, qui s'appellent Lanternes. Et en effet, l'architecte s'est inspiré des lanternes sur des bateaux anglais du 19e siècle. Et donc, le bâtiment, les bâtiments s'appellent Lanternes, c'est une habitation très chêne. Là, la clientèle est upper middle class, riche. Et c'est vraiment des lanternes, des navires britanniques. Regardez, on dirait qu'elles vont tomber ces tours. Ce qui est fascinant, c'est que plus on avance, plus on se rend compte qu'on passe d'un quartier à l'autre. Voilà, on passe d'un quartier à l'autre. On a commencé avec Razzonia, on a traversé Chelsea, et on va se retrouver dans le mid-packing district. Oui, là, l'architecte qui a fait cette High Line, c'est un plein d'œil, c'est très ludique, c'est très drôle. Il a créé un aquarium ici. Mais au lieu qu'il y ait des poissons, c'est des obidés. Ils ont de nos sapiens sapiens qui remplacent les poissons. C'est bien quand on est encore dans la rue, on regarde et on voit des poissons pouces et des êtres humains. Ah, venez voir, venez voir. Encore une particularité géniale de cette High Line. Si on se balade par ici, on descend en quelques marches, et on a une espèce d'aquarium. Sauf que, comme le dit Serge, ce ne sont pas des poissons, mais ce sont des êtres humains qu'on peut observer. Comme des visiteurs, oui. Comme des visiteurs dans un grand aquarium. Et quand on est au niveau de la rue, on voit bizarrement cet aquarium, et à l'intérieur, on voit ces êtres humains. Parce qu'en fait, qui observe qui ? C'est nous qui observe eux, qui c'est l'inverse ? Exactement, qui observe qui ? Exactement. Et voilà, c'est sur cette petite touche d'humour avec cet aquarium en pleine jungle urbaine que se termine cette visite étonnante et fascinante de cette High Line new-yorkaise. N'hésitez pas si vous venez ici à l'emprunter, car c'est vraiment un parcours hors du commun. Merci à Serge. Et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures étonnantes et de découvertes majestueuses dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.